On a un quotidien qui est très chargé, donc un événement comme les assises est une vraie opportunité pour prendre du recul et de la hauteur. Les cybercriminels sont extrêmement imaginatifs, extrêmement innovants, ils sautent sur toutes les nouvelles technologies qui apparaissent et nous, de notre côté, on doit s'efforcer d'être aussi rapides, aussi innovants, aussi flexibles. On a quand même une accélération des avancées technologiques, notamment au travers de l'IA et l'IA générative qui a mis dans la main de n'importe qui des capacités de puissance de calcul importantes. Aujourd'hui, il est important de prendre de la hauteur et de parler du numérique responsable dans différents domaines. Si on veut réussir la transition numérique, tout le monde est impliqué et tout le monde doit faire un effort. Le quantique pourrait être apocalyptique parce qu'il existe des algorithmes qui permettraient de casser la cryptographie utilisée actuellement. Fort heureusement en ce sens, les ordinateurs quantiques aujourd'hui ne sont ni assez gros, ni assez stables pour effectuer ces opérations, mais ils pourraient bien l'être demain. Les Assises, c'est l'occasion de partager, d'échanger et collectivement de réduire l'incertitude vis-à-vis des ruptures technologiques. Personne n'a 100% de la vérité infuse, sans doute des perspectives. Et à l'occasion des Assises, partager cette vision, ça nous permet d'augmenter notre cyber-résilience et la cyber-résilience de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada